Il est quelle heure on parle de quoi ? Il est 23h46, du coup on va parler d'un billet de 0€ qui coûte 3 balles. Alors oui, comme disait Pierre dans la capsule précédente, c'est plus un billet de collection, comment on s'appelle, qu'un véritable moyen de paiement. Mais il y a un billet de 0€ qui va popper, il m'en faut un, et il coûte 3€ et ça me fait rire. Bref, du coup, pourquoi un billet de 0€ va être mis en vente dès février ? Je veux préco, là, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Y'en a, ils ont préco l'Apple Vision Pro, là, aujourd'hui. Que dalle, fallait préco ça, là. Un billet commémoratif dès 80 ans du débarquement de Normandie va être mis en vente principalement à destination des collectionneurs, puisque celui-ci n'aura aucune valeur dans le commerce. Mais en même temps, j'ai pas envie de faire mon connard, quoi que, j'aime bien faire ça. Mais si ton billet de 0€, il avait de la valeur sur le marché, je suis pas sûr que, comment ça s'appelle, tu pourrais acheter quoi que ce soit. Mais bref, avis au quoi ? Au quoi ? C'est quoi ce mot ? De quoi ? C'est quoi ce mot ? Les numismates ? Eh ben quoi ? Non, c'est numismates. C'est les collectionneurs de moindés, les numismates. Ok ! Yo-yo, découvre le monde, écoute. Avis au numismate ? Mais derrière, il n'y a rien de nouveau, en fait. De quoi ? Bah, tu vas dans Google, tu tapes billet 0€ souvenir, t'en as déjà des belles, des belles. Mais moi, c'était pour quoi ? De quoi ? De numismates ? Il vient de me la dire. C'est les collectionneurs de monnaies. Un tout petit peu plus complexe que ça. Vas-y. Des monnaies anciennes ou contemporaines de médailles et d'espèces monétaires, ou savants spécialisés dans l'étude de celles-ci. Voilà. Oui, donc de la monnaie, c'est ça. C'est ça, ouais. Et aux collectionneurs amateurs d'histoire, un nouveau billet de 0€ va être mis en vente dès le 11 février à l'occasion du 21ème Salon des Collectionneurs qui se tiendra à Hill, près de Limoges. Oh non ! Eh ! Eh, il y a un patch-là, près de Limoges, j'envoie 3 balles et tout, s'il vous plaît. Ce billet souvenir sera mis en vente... Tu peux les commander, hein ? Sérieux ? Oh ! Let's go ! Ce billet souvenir sera mis en vente dès 9h du matin et la règle est simple. Premier arrivé, premier servi. Non, on est dans la merde. On est dans la merde. Premier arrivé, premier servi, précise le site billet euros souvenirs qui coordonne l'opération émis à seulement 3 000 exemplaires numérotés de 0 0 0 0 0 0 1 à 0 0 3 000. Ce billet coûtera 3 euros à l'unité et seuls deux pourront être achetés par chaque visiteur au maximum. En effet, seuls 400 billets seront disponibles à la vente lors du salon. Le reste de la collection sera commercialisé ultérieurement. Mais alors pourquoi acheter un billet de 0€ sans aucune valeur marchande ? Vous l'avez un peu dit, c'est un peu pour la collection, quoi. Un billet spécial pour les 80 ans du débarquement de Normandie. Ce billet n'a rien à hasard. En effet, il s'agit d'une édition spéciale commémorative à l'occasion des 80 ans du débarquement de Normandie qui a eu lieu le 6 juin 1944. Plusieurs images sont superposées pour retracer l'histoire de l'événement. On peut y voir l'affiche à tous les Français en référence à l'appel du 18 juin, le soutien des alliés à la Résistance représenté par l'avion Westland-Lysander, les sabotages orchestrés par la Résistance, le débarquement de Normandie ou encore la célébration de la libération sur les Champs-Elysées à Paris. Voilà, c'est pour ça qu'il y a autant de trucs là-dessus. Oh, c'est Tochopi. Ils ont fait ça à la Zub en plus, en collant les trucs bêtement alors qu'ils pouvaient mettre un avion là et toutes ces conneries. Bande de salopes. Du coup, derrière ces billets spéciaux de 0€ se cache l'entreprise Euro Banknote Memory, dont l'activité consiste à proposer ses éditions collecteurs. Ah putain, mais attends, mais c'est pas un vrai. Ben non, c'est des éditions collecteurs. Mais moi, je croyais... C'est pas des vrais billets. Non, mais non, t'as pas compris. Moi, je croyais qu'il y avait au moins un délire de... Comment ça s'appelle ? De banque centrale ou quoi que ce soit. Tu sais, enfin... En mode, c'est un vrai billet de collection, tu vois. Pas juste un... C'est Eurosouvenir, ça s'appelle. Mais c'est de la merde, alors ! C'est de la grosse merde ! Je suis dégoûté ! Les billets sont fabriqués à la manière de leur équivalent marchand avec des points de sécurité pour éviter leur falsification. Ça veut dire que c'est un vrai faux, c'est ça ? Cependant, ils ne présentent pas les signes des vrais billets. Pas de mention Euro en grec et en bulgare. Le drapeau européen est un pastiche où les 12 étoiles sont remplacées par du texte. Et évidemment, il n'y a pas de mention de la Banque Centrale Européenne, BCE, ni de la signature de son ou de sa présidente. C'est de la merde ! Oh, c'est de la merde ! Je suis dégoûté ! Putain ! Moi, je voulais un vrai faux billet ! Non, un vrai, vrai billet ! Mais de zéro euro ! Pas édité par la Banque de France ! C'est de la grosse merde ! La bonne nuit, Agna ! PS5 dans la Tesla ? Pardon ? Qu'est-ce qu'il y a ? De quoi ? Leur seul compte ? Oui, bah oui ! Tac, 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 tac ! Des centaines de variantes ont été commercialisées par l'entreprise depuis 2015 pour honorer des monuments ou des événements. J'imagine que c'est ce que tu m'as envoyé. Du coup, on va aller faire un tour. C'est ce que je t'envoie, ouais. Dans les trucs... Tac, tac. Ah ouais ! Oh, vous allez voir ma conversation avec Greg. C'est incroyable. Oh bah, ça va voler haut. Alors, du coup... Tac, tac. Donc, du coup, on a celui-là, Eto, champion du monde. C'est incroyable. On a... Oh, mon Dieu ! C'est un train. Il est tout choppy. Il était le train de nos campagnes. Ah ouais ! Roquetrio. Rocamadour. Waouh ! C'est tout choppy. C'est incroyable. Mais c'est loin d'être le premier, du coup. Ah ouais ! Mais il y en a de partout. Non, il y en a énormément. Oh putain ! Il y en a même avec des pandas ! C'est incroyable. C'est fabuleux. Il y en a un avec une édition Parc Spirou. C'est dingue. C'est... C'est pas les pandas, c'est les autres bovades, d'ailleurs. Ah ok, autant pour moi. Ok, autant pour moi. C'est fabuleux. Bref, continuons. En France, il existe, par exemple, des billets de 0€ à l'effigie du Panthéon, de Napoléon Ier, de Vincent Van Gogh, du Stade Vélodrome ou encore même de la Tour Eiffel, comme on a pu le voir. De vraies pièces de 2€ souvent mises en circulation. Si ces billets de 0€ commémoratifs ne se retrouvent pas dans le commerce traditionnel, il existe bien des pièces de monnaie émises officiellement pour des occasions particulières. Pour la monnaie européenne, il s'agit de la mise en circulation de pièces commémoratives de 2€. Chaque pays de la zone euro a le droit à 2 éditions spéciales par an, qui visent souvent à rendre hommage à une personnalité disparue ou à commémorer un événement. Depuis 2002... Ah, casse-toi ! Je veux pas la pub de Guerlain ! Oh, de Guerlain ? Ah non, 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 pas Guerlain. Euh... Depuis 2002, la France a notamment émis des pièces de 2€ à l'effigie de Jacques Chirac ou Simone Veil, mais aussi pour la Coupe du Monde de Rugby 2023. Les 70 ans de l'appel du 18 juin ont encore les 25 ans du Ruben Rose pour la lutte contre le cancer du sein. La Grèce a par exemple rendu hommage à Maria Callas et aux Jeux d'Athènes en 2004, quand l'Allemagne a émis des pièces honorantes. Putain, ne vous gourez pas sur le nom, ne vous gourez pas sur le nom. Chaque lande, ça va. Et l'Italie, pareil, ne vous gourez pas sur le nom, ne vous gourez pas sur le nom. Immortalisez les Jeux d'hiver, par pitié la bonne année, de Turin en 2006. Tout va bien. Pour 2024, la France a déjà annoncé l'émission d'une pièce en l'honneur des Jeux de Paris. C'est incroyable. Donc du coup, voilà, si vous voulez avoir votre billet de 0€, c'est possible. Bref, il faut billet de 0€. Tu peux même le faire faire si tu veux. Sérieux ? On peut faire faire un billet de 0€ du Chalice de l'Istan, je pense. Sérieux ? Putain, il faut absolument... Oui, c'est les choses qu'il faut pour des commémorations. C'est sérieux ? On peut faire ça ? Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Ah, il doit y avoir moyen. On peut faire ça, là ? Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Caractéristique des billets de... Super. Ok. On checkera ça. Et on se fera un billet de 0€ et tout à l'effigie du Chalice de l'Istan. Ça pourrait être tellement drôle. Et on le vendra 2,50€. On verra en fonction du prix que ça coûte. Ouais, ouais, parce que si c'est juste... Si c'est 60€ le billet, là... Non, non, ça ne doit pas... C'est ridicule. En plus, on a perdu Pierre, visiblement. Bref, vous pouvez déjà dire au revoir à YouTube. Je peux liker, commenter, partager, commenter. Vous m'avez l'algorithme d'enjeuner sur Kik ou sur YouTube ou sur n'importe quoi et tout. Viens en live et tout. Putain, ça me fait bizarre. Ils sont 35 sur YouTube. C'est trois fois plus que d'habitude. Eh bien, ils prennent attention avec les mecs d'équipe. Ouais, ouais, ouais. À tous les coups, c'est des doubles onglets, quoi. On ne va pas se mentir. Mais c'est rigolo. Moi, c'est ça. Il y a au moins le mien, déjà. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, c'est quoi la monnaie officielle du Chalice de l'Istan ? Le raccoon ? Je ne sais plus. Je ne sais pas. Non, c'est le roupie. C'est le roupie ? Mais non, ça, c'est comment je te paye. C'est différent. Attends, on parle de la monnaie officielle du pays, tu vois. Il y a le mien aussi. C'est vrai. Il y a eu deux ou trois tentatives, dans mes souvenirs, au total de création de monnaie du Chalice de l'Istan. Mais il faudra rendre ça officiel. Il faudra rendre ça officiel. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Bref, le boobs. Ah ouais, carrément. Putain, toi, ta monnaie, c'est le boobs. C'est très drôle, ça. C'est pas pratique. Du coup, il n'y a pas certains humains qui sont limités à juste deux unités, du coup. C'est le raccoing. Le raccoing, ça fait peur. On dirait vraiment un truc de type... De scriptomonnaie, tout ça, là. Je suis malide. Je suis malide. Le boobs. Non, arrêtez vos conneries. Le sexe, c'est une monnaie. Pas faux. Ah ouais, carrément. Non, mais arrêtez de partir. Bonjour, madame. Ça fera quatre boobs et trois détents. Parfait. Quel enfaire. Non, franchement, il y a ta vision qu'on a proposé un assez sympa, le racouche. Le racouche. Ouais. Ça fait très accouchement, c'est pas... On est deux. Je pense que ça se salue plus. Le raccoing. Le raccoing. Vous arrêtez, vous. Le bitcoin. Le bitcoin. Le bitcoin, c'est trop bien, par contre. Le bitcoin, c'est... Le raccoing. Ah, le bitcoin, c'est trop bien. Ouais, mais pour l'instant, il ne fait pas autant rire que le bitcoin, quoi. Oh, putain. Bref. Donc, du coup, un jour, on fera sûrement un bitcoin. Ah ouais, non, c'est génial. C'est qui qui a trouvé le nom ? C'est Elmin. Merci, Elmin. Du coup, Greg, t'as quelque chose à dire sur le bitcoin ou autre chose ? Ah ouais, carrément. C'est un peu violent, quand même. Il n'aime pas la crypto, mon égogue. C'est un peu violent, quand même. Bon, allez. Parce que j'en ai pas acheté à l'époque où ça valait rien. Ah, moi aussi. Du coup, je suis dégoûté. Vous êtes vert. Allez, au revoir, YouTube. Sous-titrage ST' 501